Bonjour, bienvenue dans cette magnifique maison de la chimie. Alors, comme le disait Pierre tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, c'est le futur du CRM Data et Programmatique. Et quand on parle de futur, bien évidemment, le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais commencer en vous parlant d'un chiffre. Ce chiffre, c'est 45 années. 45 années, c'est le nombre d'années qui nous reste avant qu'une machine nous dépasse. En tout cas, c'est ce que disent deux experts en intelligence artificielle de Yale et d'Oxford qui ont fait une étude, qui ont demandé à 356 experts mondiaux. Et eux, ils stiment que c'est à peu près la période à laquelle la machine dépassera l'homme. Alors, on dit bon, OK, 45 ans, c'est un petit peu plus loin. Sauf qu'en fait, ils disent que déjà d'ici six ans, une machine sera une meilleure traductrice qu'un homme. D'ici huit ans, une machine écrira mieux qu'un homme. D'ici 12 ans, une machine sera capable de produire un hit musical. Et d'ici 30 ans, une machine sera capable d'écrire un best-seller. OK, bon. Généralement, ce qu'on sent, c'est à peu près ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura plus besoin de se déplacer pour aller dans les conférences ou aller au bureau. On aura tous beaucoup plus de temps à passer avec nos familles. La mauvaise, c'est qu'à compétence équivalente, forcément, une machine battra l'homme. Une machine n'a pas besoin de dormir, n'a pas besoin de manger et généralement, elle ne fait pas grève. Donc là, à peu près, c'est ce que vous devriez ressentir en ce moment. Et c'est ce qu'on ressent à chaque fois qu'on lit un petit peu la presse en ce moment. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est un peu de déstresser le débat et revenir un peu sur Terre. Et déjà, en expliquant un peu de quoi nous parlons en matière de compétences humaines, comme en matière de compétences artificielles, il y a des échelles, il y a des pyramides. Donc, pour les compétences humaines, ça commence par les procédures de base. Ce sont les tâches répétitives, simples, comme par exemple, mesurer une longueur. Ensuite, on a un deuxième niveau, qui sont les compétences spécifiques, comme comprendre le sens d'une phrase. Elles sont plus ouvertes et elles font appel à un certain nombre de procédures. Et à la fin, les compétences générales, ce sont généralement nos capacités à raisonner. En termes d'IA, c'est à peu près la même chose. Donc, on a tout en bas de la pyramide, ce qu'on appelle l'IA étroite, Artificial Narrow Intelligence, en anglais. Ce sont celles dont vous entendez parler en permanence, AlphaZero, AlphaGo, DeepBlue. Ce sont ces fameux ordinateurs qui ont battu les joueurs d'échecs ou les joueurs de Go. Deuxième niveau, nous avons ce qu'on appelle l'intelligence générale. Alors là, c'est déjà un peu plus inquiétant. C'est-à-dire, ce sont des machines qui sont censées avoir toutes les compétences humaines. Alors, actuellement, je vous rassure, ça n'existe pas, même si quelques personnes disent qu'il y aurait peut-être une première version avec Libratus. C'est une IA dont on a un peu moins parlé que DeepBlue et qui a battu les cinq meilleurs joueurs du monde au poker. Et ce qui fait dire à ces concepteurs que faisant appel à des compétences qui sont autres que mécaniques ou simplement mathématiques, on aurait peut-être déjà la prémisse d'une intelligence générale. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais bon, ce sera le deuxième step. Et enfin, le troisième step, alors là, c'est l'IA supérieure. C'est AL-9000 dans 2001 ou alors, de l'autre côté, c'est Skynet dans Terminator. Et pourquoi pas Dieu, tout court, parce que personne actuellement n'a la capacité intellectuelle d'imaginer ce que sera une intelligence supérieure. C'est comme demander à un bourdon d'inventer un Boeing. On est incapable de savoir ce que ça va donner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est plutôt sur la partie basse, donc l'IA étroite. C'est ce qui existe actuellement. Ces IA, elles ont un certain nombre de limites. D'accord ? Elles ne sont pas autonomes. Une IA ne s'entraîne pas toute seule. Il ne suffit pas de brancher un ordinateur sur Internet pour que derrière, elle se mette à penser. Donc, elle a besoin de coordinateurs et de superviseurs humains. Elle également, pour l'alimenter et l'éduquer, elle a besoin de données. Et ces données sont la résultante d'activités humaines, que ce soit Wikipédia ou une collection ou la collection globale d'analyse de radiographie. D'accord ? Donc, ce qui fait dire à certains que déjà, les IA vont remplacer les radiologues, ce qui, pour moi, est fait un pas un peu trop en avant, puisque un radiologue ne se contente pas juste de regarder des radios. Derrière, il doit poser un diagnostic et, après, derrière, donner des conseils. Et enfin, l'IA n'a pas de morale. On en a entendu parler il n'y a pas très longtemps avec une voiture qui s'était crachée. Donc, comme le disait le président Macron lors de la sortie du rapport Villani, on va avoir encore besoin pendant très, très longtemps d'avoir un humain pour être en responsabilité et superviser les IA. Ensuite, une IA n'est pas très intelligente. Les IA dont on parle, elles sont monotaches. D'accord ? Elles s'affairent une seule chose très, très bien. Ensuite, elles sont limitées par les données avec lesquelles on va les alimenter, une base de données. Donc, elles vont faire une chose très, très bien, mais d'un autre côté, elles ne se font pas être capables de déduire, de raisonner. Et enfin, l'IA n'a pas d'empathie. Évidemment, l'IA vit dans un monde froid. Ça ne ressent pas d'envie, ça ne ressent pas de colère, ça n'a pas de copains, ça n'a pas de petits amis non plus. Donc, ça pose forcément beaucoup de questions éthiques, mais surtout derrière, ça limite sa capacité d'interaction avec l'humain. On le voit avec les chatbots. C'est très, très bien pour, on va dire, répondre aux questions les plus fréquentes, mais un peu moins bien pour avoir une discussion sur le bien et le mal. Ensuite, comme le disait la poétesse du 19e siècle, Anne Baratin, à force de trop regarder devant, on ne voit pas bien ce qu'il y a devant nous. D'accord ? Donc, moi, je propose de redescendre un petit peu. Et ce qu'il y a devant nous, c'est déjà une amélioration significative de pas mal de processus grâce à l'intelligence artificielle qui nous fait gagner en compréhension, en efficacité, en productivité, en fiabilité et en sécurité. Exemple, nous ne vivons pas dans un monde simple qui est régi par une règle. Ici, ce n'est pas quelque chose, donc voici la conséquence. On vit dans des mondes complexes. Et là-dessus, la machine peut venir nous aider, comme par exemple avec la solution de la société Cosmotech qui vous propose de modéliser des environnements complexes. Et ce qui fait que si, par exemple, on bouge un potentiomètre quelque part sur un réseau électrique, on sera derrière ce qui va se passer, à l'autre bout. Ensuite, plus d'efficacité tout au long du cycle de vente, que ce soit dans la partie riche, on peut booster l'inbound avec de la création de contenu automatique, que ce soit pour la partie acte avec derrière du targeting intelligent, du scoring intelligent et même sur la partie conversion avec, par exemple, de la personnalisation à la volée, comme la société Dynamic Tield qui propose de faire de la personnalisation à base d'intelligence artificielle et qui a fait gagner à un site spécialisé en article de cuisine plus de 10% de taux de conversion. On gagne en productivité également. Alors, ces chiffres sont extraits d'une étude qu'on a coproduite avec IBM et qui devrait sortir d'ici une paire de semaines sur le futur de l'intelligence artificielle. Mais on estime à peu près un gain de 38% de rentabilité attendu d'ici 2035, c'est-à-dire 14 000 milliards de dollars. Or, qui dit gain de productivité, dit derrière plus de bénéfices. Et généralement, dans ces périodes-là, on crée plus d'emplois qu'on en détrit. Oui. Et cette productivité, elle peut être améliorée par l'IA en parlant déjà de l'humain, d'accord ? Avec une solution comme Clustry qui repose déjà sur la big data, qui avait plus de 250 millions de profils et de parcours qui sont intégrés dans sa base de données. Et ensuite, un moteur d'intelligence artificielle qui vous permet, à l'intérieur de vos entreprises, par exemple, de détecter les hauts potentiels ou demain, d'aider à réorienter une carrière, par exemple. Et enfin, plus de fiabilité. Bon, alors là, forcément, je vais rester un peu... Je ne vais pas forcément parler de ça. Mais en l'occurrence, on parle de l'Internet industriel. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de grève, on se sent bien. Forcément, là, je suis en train de parler d'intelligence artificielle et d'Internet des objets. Avec une solution comme Intense qui propose des petits capteurs qu'on peut mettre un peu partout sur un site industriel, qui sont connectés par Wi-Fi et qui permettent derrière de faire de la surveillance de réseau en temps réel et demain, également, de la maintenance préventive. Et enfin, plus de sécurité. 70% des entreprises ont subi une attaque informatique l'an dernier, selon une étude IDC. Je pense que tout le monde y est passé. Et cette cybercriminalité, elle augmente, elle accélère. Et elle coûte en général 11,2 millions de dollars par entreprise par an. Donc, c'est beaucoup. Et on sait qu'une des premières crises de cybercriminalité, généralement, elle est allée chercher auprès des humains, ceux qui vivent à l'intérieur de vos entreprises. Et pour ça, une société comme iTrust a développé un moteur qui permet de détecter les comportements un peu erratiques ou un peu étonnants à l'intérieur d'une entreprise et derrière, prévenir les risques informatiques. Donc, on l'a vu, on a quand même beaucoup de choses à tirer de l'IA. Comment construire un monde qui intègre d'un côté la machine et l'homme ? En commençant par changer d'état d'esprit. On revient à la base, le rôle d'une machine ou même d'un outil, parce qu'une IA, c'est comme une pelle, c'est d'amplifier le travail de l'homme, c'est-à-dire éventuellement prendre à sa charge des tâches répétitives et pénibles et lui libérer du temps pour d'ailleurs se développer. Changeons de vocabulaire aussi. Tout le monde parle d'IA, 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 mais l'IA, ça n'est que le moyen. Ce qu'on veut, c'est parler de l'objectif, c'est-à-dire l'augmentation de l'intelligence humaine. Repensons l'organisation du travail. Et ça, ça passe par la répartition des tâches entre l'homme et la machine. Puisque la machine est très forte sur les tâches du bas, sur les procédures de base, voyons ce qu'on peut construire après sur les procédures du haut pour les hommes. Comme par exemple chez Myth Media, qui est un groupe de presse suédois, qui a décidé de laisser la production des bulletins météo et des petites annonces à une intelligence artificielle qui en produit à peu près 3 000 par semaine, laissant ses journalistes travailler plus sur de l'investigation. Et là-dessus, ça se passe très bien. Le début était un peu chaotique, mais maintenant, il y a une vraie synergie entre les deux. Ça passe également par accompagner vos équipes dans le développement de compétences complémentaires de celles de la machine. Et si je prends le top 10 des compétences qui seront les plus recherchées d'ici 2020, selon le World Economic Forum, vous verrez... Oups, elle a disparu. Bon. Écoutez, alors ce que je peux vous dire, vous devez me faire confiance, vous retrouverez les slides, c'est que ce sont 100% de compétences humaines. C'est la capacité à collaborer, c'est la capacité à être créatif. Bref, ce sont des choses que les machines ne savent pas faire et ne sauront pas faire avant longtemps. Car, soyons lucides, l'IA est déjà là, elle est là pour rester, mais elle n'est pas là pour remplacer le travail des hommes. En revanche, les hommes qui sauront travailler avec l'IA, eux, remplaceront ceux qui ne savent pas le faire. Donc, j'aimerais vous laisser sur une petite réflexion finale. l'IA généralisée, on n'y croit, on n'y croit pas. En fait, c'était la même chose que demander est-ce qu'on croit à Dieu ou pas. Et en son temps, Pascal avait posé une chose qui disait, en fait, on a beaucoup plus à gagner à y croire qu'à y perdre. Donc, je vous laisse la même chose, la même version par rapport à l'intelligence artificielle généralisée. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous propose maintenant de redescendre un tout petit peu sur Terre et de revenir dans le dur. Merci beaucoup.